Les chrétiens qui soutiennent Israël Les chrétiens qui soutiennent Israël Qui s'ingénie à contrecarrer les plans de Dieu Lisons ce premier texte prophétique Esaïe 62 verset 4 Tu seras dans la main de l'éternel une couronne Rayonnant de splendeur Et un turban royal dans la main de ton Dieu Tu ne seras plus appelé la délaissée Et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée Mais on t'appellera En elle est mon plaisir Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée Parce que l'éternel prendra plaisir en toi Car ton pays sera pour lui Comme une épouse La terre d'Israël n'est pas comme n'importe quel pays Ses limites ont été fixées par Dieu Mais plus encore Cette terre donnée à Israël En héritage A une valeur prophétique indéniable C'est un réceptacle Et la Bible dit C'est comme une épouse Le réceptacle c'est l'image de la femme Une épouse Le territoire d'Israël a été un désert Pendant 2000 ans Une terre abandonnée Dévastée Et aucun empire N'en a pris possession De même Personne n'a fait de Jérusalem sa capitale Pas même Les musulmans Qui ont foulé la terre Pendant des siècles Et notamment 400 ans Concernant les ottomans La terre d'Israël Est les crins Qui accueillent le diamant Le Messie est né Sur cette terre Et il y revient Pour établir justement Son royaume millénaire Alors pas étonnant Pas étonnant Que le diable Veuille contrecarrer Les plans divins Le peuple juif Est finalement Le gardien de la terre Il est l'héritier Qui va faire fructifier Cette terre Et il est le propriétaire Qui revient Après 2000 ans Et les musulmans Le savent Et ça c'est intéressant Voyons ce qu'en dit le Coran Je cite le chèque Palazzi Il est secrétaire général De l'assemblée musulmane En Italie Il dit Comme tout musulman Qui s'en tient au Coran Je dis que S'opposer à l'existence d'Israël Signifie s'opposer Au décret divin Et il dira même L'opposition à Israël Est une offense contre Allah Je cite également Je cite également Un écrivain Jean Vercors De Europe Israël Il dit Le Coran Est le livre Le plus sioniste Et il est écrit Dans le Coran Qu'Allah a donné La terre d'Israël Aux enfants d'Israël Et leur a ordonné D'y habiter Voyons trois points Sur la terre donnée à Dieu Donc selon le Coran Surat 5.21 Oh mon peuple Entre la terre sainte Qu'Allah a décrété pour toi Israël Ne te rebelle pas A moins que tu ne deviennes perdant Jean Vercors continue Allah affirme dans un arabe très clair Qu'il a accompli sa promesse De récompenser le peuple d'Israël Avec la terre promise La même terre que les hordes arabes Mahometaines conquérantes postérieures Revendiquent comme exclusives Contrairement à leur propre Coran Deuxième point sur l'Aliya Surat 17.104 Et qu'avant les temps derniers Il ramènera les enfants d'Israël Pour reprendre possession de leur terre Les rassemblant De tous les différents pays et nations Et finalement sur l'élection d'Israël Surat 2.47 Ô enfants d'Israël Rappelez-vous mon bienfait Dont je vous ai comblé Que je vous ai préféré A tous les peuples Alors il y a une stratégie de l'ennemi La stratégie de Satan Et voilà deux chapitres dans la Bible Qui serait bon d'enseigner dans nos facultés Parce que cela explique La stratégie de Satan Qui vole l'héritage d'Israël Il s'agit de Ézéchiel 35 et 36 Et c'est incroyable Comme la description du prophète Et précise et actuelle Concernant le conflit israélo-palestinien Lisons une partie de la préface du livre Les montagnes d'Israël Un livre à lire Une profonde ignorance existe Pour la création d'un État palestinien Au cœur même d'Israël C'est-à-dire de la Judée Samarie Et ça c'est la stratégie du diable La Judée Samarie appartient de plein droit à Israël Selon Dieu Et la promesse de la terre a été largement confirmée dans la parole Abraham Abraham a reçu cinq fois cette promesse Lisons simplement Genèse 13, verset 15 Tout le pays que tu vois Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours Ce que le prophète décrit est un conflit majeur Il parle des montagnes d'Israël La Judée Samarie Opposées aux montagnes de Séir Qui ont été données à Ésaü Et qui sont donc Edom Aujourd'hui on appelle la Cisjordanie Que dit Dieu à la montagne de Séir Qui entre parenthèses A une haine persistante contre Dieu Selon Ézéchiel Et contre Israël Lisons Ézéchiel 35, verset 10 Tu as dit Ces deux nations, Israël et Judas De même que leurs deux pays seront à moi Et j'en prendrai possession Bien que l'Éternel y réside Les deux nations sont Judas et Israël Et cet ennemi veut prendre ces deux nations Sachant que Dieu y réside C'est donc un défi à Dieu lui-même Et le conflit actuel au Proche-Orient Qui fait la une des journaux Alors qu'Israël est toujours stigmatisé Au profit des Palestiniens Est une gifle donnée à Dieu Les montagnes d'Israël sont le cœur De la terre promise par Dieu Aux enfants d'Israël Les ennemis du peuple juif Tentent d'effacer cela Et le processus de paix Prôné par l'ONU Est destiné finalement à amener La destruction d'Israël en tant que nation Dieu est en colère contre ces nations Lisons Ézéchiel 36, verset 5 Ainsi parle-le Seigneur l'Éternel Oui, dans le feu de ma jalousie Je parle contre les autres nations Et contre les hommes tout entiers Qui se sont donnés mon pays en propriété Avec toute la joie de leur cœur Et le mépris de leur âme Afin d'en piller les produits Mais cela ne signifie pas Que Dieu aime l'Islam En tant que système idéologique Ayant pour but d'asservir Tout homme et toute nation La preuve de l'amour de Dieu Envers le monde arabe Se trouve dans Ésaïe 19 Car Dieu va transformer le Moyen-Orient Lisons Ésaïe 19, verset 23 En ce jour-là, il y aura une route Allant d'Égypte en Assyrie Les Assyriens se rendront en Égypte Les Égyptiens en Assyrie L'Égypte et l'Assyrie Rendront leur culte ensemble En ce jour-là, Israël sera le troisième Avec l'Égypte et l'Assyrie Et pour la terre entière Cela sera une bénédiction Et l'Éternel, le Seigneur Des armées célestes Les bénira, disant Bénissois l'Égypte, mon peuple Bénissois l'Assyrie, mon œuvre Et Israël qui m'appartient Il y a en Israël une population arabe Qui est prête à s'inclure Dans un État juif De plus en plus d'arabes Entrent également dans l'armée de Sahel Ils sont fiers d'appartenir à Israël Et de bénéficier d'une bonne instruction Qui leur permette d'accéder à des postes honorifiques Nous devons prier pour ce Moyen-Orient Parce que Arabes et Juifs doivent Travailler ensemble, collaborer Et c'est le plan de Dieu Qu'Israël, ou plutôt Ishmaël et Israël Ishmaël et Israël Puissent s'entendre à nouveau Alors, concluons cette vidéo Les chrétiens qui disent J'aime le peuple juif Mais je ne soutiens pas l'État d'Israël En fait, ils ne comprennent pas la politique de Dieu Peut-être alors la parole De l'Apocalypse 3.18 Est pour eux Parce que peut-être focalisent-ils Trop sur le salut individuel Et ne voient pas L'accomplissement des plans de Dieu Qui sont destinés à bénir l'humanité tout entière Donc en faveur du royaume Alors ces chrétiens-là Ou ces nations Ont-elles besoin de collir ? Je rappelle cette parole Apocalypse 3.18 Je te conseille d'acheter de moi De l'or éprouvé par le feu Et un collir pour oindre tes yeux Afin que tu vois Et là, je m'adresse à Dieu Parce que Seigneur, j'ai besoin Nous avons besoin de toi Pour que tu nous enseignes ta parole Pour que tu nous enseignes tes plans divins Concernant les derniers temps Et concernant Israël Merci Seigneur De nous parler à chacun d'entre nous Au nom de Jésus, Amen Chers amis, à une prochaine fois Pour une nouvelle vidéo En direct de Jérusalem Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501